Bon, la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, voilà. L'actualité dominée aujourd'hui par l'anniversaire du président Alpha Condé, c'est que le CNRB et les alcooliques, ils font semblant. Alors, hier, du côté de l'Angola, les gens ont vu l'événement. Aujourd'hui, l'anniversaire du président Alpha Condé. Hier aussi, le président Alpha Condé avait échangé avec ses militants. Dombouya, qui se dit président de la République, les communicants de la DCI, les journalistes Papato, vous-même, vous voyez l'actualité. Et dominée par quoi ? Ça ne vous dit rien ? Un petit groupe, un petit clan. Vous pensez que vous allez prendre ce pays en otage ? Mais ça ne vous dit rien ? Hein ? Comme vous voulez faire le semblant là, allons-y. M'barafuali, y'a non, ko via Brabant. O via Brabant, fefé, fefé, feféon. O via Brabant. Personne ne pouvait imaginer, après le 5 septembre, ko non, ko bidise, ko mol disibola bika, prezalfa condé ton fofana. Dombouya, ala, ala mo le prezalfa condé. Alka ko beke. Vous avez tout fait. Ko alie ban prezalfa condé la pepeo, mamake. Qu'est-ce qu'il ne vous a pas demandé ? Ala, ordinateur, ordinateur bansan. Eh, mamadi. Eh, Bala Samoura. Ordinateur du président alfa condé, vous n'avez pas donné. Waloy, ala teheré kalinye. Alou, fils, l'homme balilou, ala teheré kalinye. Bala, yéminibi. Bala, tu es souffrant aujourd'hui. Bala, tu as retiré le passeport du président alfa condé. Son voyage pour la Turquie. Bala, waloy, ala teheré kalinye. Alou, fils, l'homme balilou, ala teheré kalinye. Prezalfa condé, ala mo le. 84, ala mo le. Eh, bi, beya yela bi. Anadiana mo le bekoumala. Beya yela, le souris sur son visage. Il croit à Allah soubana wa taala. Akadjamana mara. Ani ala le tjeh. A maka mokoson. Aucun membre de sa famille, ni son fils, Mohamed Kondé. Personne ne dira que oui, il a vu Mohamed dans Lamborghini. Il a vu Mohamed, il portait des habits qui coûtent cher. Non, personne. A qui t'érenait. Faut faire, il s'est ma kanyede. Amala fils aïa la guinée ma. Ce qu'il a eu là, il n'a pas privé la guinée. Son rêve, c'était de voir ce pays émergent. Alou bandilou. Alou nissé l'on ko ka. Kwa la di here kalinye. Walay alati here kalinye. N'koni koudetami rechira. Alaka kekounela. E m'ayakakao baye bi. Ka nafi lou bantyema. Ka fissi lom bali lou bantyema. Alate koukelakbansanao. Me bi. Regardez dans le pays. Président alfa koné tomiye fola bi. Par rapport au bandi. Ayesu mo mo kere la bi. Oul bè prezal fa koné tofou la bi. Kounou mo minou ka tenfo. Al bè prezal fa koné tanou la bi. Mama di. O bè alale. Minou ki tenfo ilenye kounou. Bi. Al yé prezal fa koné tanou la. Pascal Baralon. Fentidi. Fentidi. Mo tese kan lanayal liyurofana. E. Sanji tanikere. Ka kou be kalunye. Bon. Regardez. Voici. C'est nous-mêmes qui parlons de mamadiyu dungbaya. Depuis que. On dit le présal fa koné pal. Est-ce que quelqu'un a entendu le nom de. Le nom de mamadiyu dans la bouche du présal fa koné. C'est-à-dire. Aira ta calcule la li. A ta calcule la. Le présal fa koné namori lo. Ni mo fufa fouwe. Natouma. C'est-à-dire ki. Eh ah non. Eh namori. I do takeni dankade yae. Eh non namori. I takenu mo fouyae. Regardez le présal fa koné. Depuis. Ayé. Il s'adresse. A ses militants. Qui a. Une fois vu. Il dit le nom de mamadiyu. Ayé. Ma koté a ta considéré la li. A ta considéré la li bi. A ta considéré la sini. Ah. Présal fa koné. Non. Fama. Fama. Nko présal fa koné kiali. Si on vous dit aujourd'hui. Au sein de l'armée. Eh 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 eh. Eh. Non. Be. Be bra mouni. Eh. Kof. 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 Fente dumouyae. L'armée aujourd'hui. Vous avez vu. Il était à l'aéroport hier. Kof pour accueillir les gens qui sont venus de la Tunisie. Regardez. Kankarefou. Comment ils ont bloqué là-bas. Ils ont peur. Des gens du cal. Faya. Bandi na erré. Mamadiy. A tena ton ali. Koudam vabradila lomina. Bop. Tu vas voir ke motiko. Tu vas comprendre que l'armée guinéenne. Oui. Non. A te. A te. Jomaya supportela. Fouteuse. Non. Un bandit comme ça. Vous avez confisqué l'ordinateur du Président Fakonde. Aka Mudaima. Aka Masayake. Sajitane. Alkasara. Non. Aya. A la déhéreka lounye. Filsulon balilou. Président Fakonde. Non. Wallahi. Fagne politique qui calé. Non. A la patience. A la madila bémade. La patience du Président Fakonde. Non. A la madila mouamafeu. Ni kokyo politique. Attaque la monnaie. Attaque la djusubayaye. Attaque la kapo. Aujourd'hui c'est bien. Il peut parler dans les médias. A ma côté. Mais c'est sa base d'abord. Ceux qui ont voté pour lui. Sa base. Monouna l'anayaro. A la base. Président Fakonde. Les militares. Les militares n'ont pas oublié. Les militares n'ont pas oublié les 11 ans. Il n'y a jamais eu manifestation des militaires. Tout ce qu'ils ont demandé. Sauf si des généraux ou bien des responsables ont volé leurs primes. Mais tout a été donné. Même ceux qui vont à Kidal. Des comptes dévisent pour eux. Tu viens ton argent est sur ton compte. Ça c'est le Président Fakonde. Mon hacker. Attafé. Et vous des bandits comme ça. L'une ici. Nyangbo. Nyangbolou. Ça dit. Et puis tu entends des gens dire. Ah non. Président Fakonde. A Barakoro. De renoncer. Mais. Elle t'a fallu. Nien a quand elle est. Rénoncer à la lutte. T'es moya là. Dites à votre papa de renoncer. Elle t'a fallu. Plasitake. Si vous pouvez dire à votre papa. Elle t'a fallu. Elle t'a fallu. Elle t'a fallu. Elle t'a fallu. Que non. Le Président Fakonde. De renoncer à son pouvoir. Elle t'a fallu. Elle t'a fallu. Comme ça. Ibolou. Tu t'es moya là. Néblip là. Si vous pouvez dire ça. A vos papas là. Là. C'est que. Vous allez avoir le courage. De dire ça au Président Fakonde. Elle t'a fallu. Fils. Ils n'ont même pas honte. Tous les mensonges. Que vous avez dit ici. Non. Il est condamné. Trois mois. Et. On a. 19 mois. 19 mois. Le Président Fakonde. 5 sur 5. Ala. A nier. Ala. Libro. Naïe. En 184 ans. Des gens de son âge. Ibaral. Yelaka. Président Fakonde. Alta. Loko. Ala. Moli. Alou. Fils. Loulon. Balilou. Konoro. Fribato. Almakou. Salabi. Namuri. Mafenay. Amankroni. Président Fakonde. Maman. Diancaro. Kou. Balado. Qui a vu. Balado. Ces deux jours. On a parlé ici. Encore. Diancaro. Kou. Kou. Sala. Parce que. Mon. Brel. La condition. Qui. Ta. Kibla. Bona. Ka. Vous allez amasser de l'argent, ça ne va pas vous profiter. Vous allez tout faire. C'est comme Dumbuya. Tout ce qui soit à côté de Mamadi, les Sourasilou, vous oubliez une chose. Surtout l'armée guinienne. Ce qu'on a trompé, surtout Manka Sourasilou. On vous a menti ici que le président Fakonde, il n'a que 90 jours. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ce qui est arrivé en 83-84. Mais est-ce que vous n'avez pas d'argent ? Si vous ne prenez pas vos responsabilités. Bon, c'est comme l'attaque. C'est les Alias Mamadi a poussé. Les enfants d'autrui, les Lamas. C'est lui qui a sacrifié les enfants. Lui, il était caché. Lui, il était caché. Si ça échouait directement à l'ambassade de France. Si ça échouait directement à l'ambassade de France. On vous dit actuellement. « Abraque, Bala, paf ! » Je me dis que c'est qu'il est sauvé. Je me dis que c'est qu'il n'y a pas de hélicoptère. Je me dis que c'est qu'il n'y a pas de hélicoptère. Je me dis que c'est qu'il n'y a pas de hélicoptère. Aujourd'hui, il n'y a rien dans les caisses. Ils ont monté des faux projets. Ils ont fait sortir de l'argent. Il n'y a plus rien. Eux-mêmes, ils savent que non, ils ne vont pas rester. Depuis que le président Fakonle dit qu'il veut son pouvoir. Je me dis que c'est qu'il n'y a pas de hélicoptère. « Abraque, Abraque, parce que l'ambassadeur voleur de vin, il est là-bas. » Mais Mamadi, il n'y a pas de hélicoptère. « Son caramou lui a déjà dit, « Mamadi, tu ne vas pas t'en sortir. » « Tu ne peux pas venir prendre le peuple en otage. » « L'armée est en otage. » « Le Fama, il n'y a pas de hélicoptère. » « 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 Des enfants qui étaient là. » « La garde présentielle qui n'a pas de hélicoptère. » « Et ici, il ne faut qu'à croiser. » « Il n'y a pas de hélicoptère. » « Il n'y a pas de hélicoptère. » « Et les gens qui sont morts. » « Et aujourd'hui, les difficultés qui sont là. » « Il n'y a pas de hélicoptère. » « Il y a eu le troisième mandat. » « Il y a eu le troisième mandat. » « Il n'y a pas de hélicoptère. » « Allons-y seulement. » « Des hommes polis comme ça, quand vous parlez du nom du président Faconde. » « Vous êtes flanqué aujourd'hui. » « L'électricité qui est sur vous. » « Quand vous allumez vos clims. » « Vous mettez vos friches d'air. » « 24 ans sur 24. » « Vous devez dire merci au président Faconde. » « Vous devez dire merci au président Faconde. » « Mais cette gonflée de diaraye. » « Même quand elle parle, tu sens la haine en elle. » « Co-journaliste. » « Des malhonnêtes réunies comme ça. » « Tu veux promotion. » « Il faut chercher comme les Aya Diawara. » « Au lieu de venir gueuler ici. » « Les gens sont là. » « Dire ce qui se passe aujourd'hui. » « C'est le président Faconde qui a mis. » « C'est le président Faconde qui a mis Ibrahim Diallo en prison. » « C'est le président Faconde qui a rasé la maison de Elay Seloudané. » « C'est le président Faconde qui empêche Seloudané de rentrer. » « C'est le président Faconde qui empêche Sidiya de rentrer. » « C'est le président Faconde qui empêche Kounounou de rentrer. » « C'est le président Faconde qui a mis les 12 500 personnes à la retraite. » « C'est le président Faconde qui empêche le ministère de la fonction publique de recruter les gens. » « C'est le président Faconde qui fait qu'aujourd'hui le port de Conakry est cher. » « C'est le président Faconde qui fait aujourd'hui que les prix des darés montent. » bande de malhonnêtes que vous êtes. C'est le président Fakondé qui fait aujourd'hui, qu'ils sont incapables aujourd'hui de donner le courant, l'interconnexion à Zérekore. Bande de malhonnêtes. Regardez-moi des gens comme ça. Vous venez vous flanquer quoi des journalistes. Il y a des sujets à débattre. Qui a élu Mamadi Doumbouya ? Qui a élu Mamadi Doumbouya ? Qu'on dise tous sur le président Fakondé. Qu'on dise que d'autres disent oui ou non on a gagné. Mais il y a eu des élections, c'est lui. Mais le bandit, qui l'a élu ? Il a quel niveau ce bandit de Mamadi Doumbouya ? Il va venir prendre le pouvoir comme il veut. Ce que le président Fakondé lui-même n'a pas fait, c'est ce que le bandit est en train de faire. Détruire la déministration guinéenne. Après, humilier nos élites. Oh, ils ont volé. Bon. Je vais parler à son ministre Gomu. C'est-à-dire un vrai guignol. Un vrai guignol. Toi, tu vas te laiter. Est-ce que toi, tu peux même te comparer à docteur ? Eh, alors. Ça dit, quand je te compare à docteur Kassori, j'ai insulté docteur Kassori. J'ai insulté docteur Kassori. Vous pensez que le président Fakondé a pris docteur Kassori comme ça au hasard ? Avant qu'il ne devienne premier ministre ? Vous pensez que c'est comme ça ? Vous savez les audits que le président a fait d'abord avant de le choisir premier ministre ? Avec les mensonges que les gens disaient ici ? Hein ? Agnès, là, c'est qui ? En Afrique, c'est qui ? Mamru, c'est qui ? Votre Gomu, là, il est venu, il a créé quoi ? Premier ministre, là, il a créé quoi ? Ce n'est pas sur le chantier du Fama, il était. C'est tourné, là. Toi, le guignol, tu vas traiter ceux qui sont en prison aujourd'hui sans être jugé que non, parce que vous êtes en train de faire jurer les gens, faire de la comédie. Vous insultez encore ces anciens dignitaires ? Non, mais ça ne va pas chez toi, Gomu. Tu as créé quoi pour toi ? L'entreprise que tu gérais, là, l'assurance, là, c'était pour ton oncle. Tu n'étais qu'un simple comptable de qui ? De feu, le son, il perd à son âme. Si ce n'est pas Gou, si ce n'est pas Doumbouya, toi, tu as quel CV pour être premier ministre d'un pays ? Tu as quelle relation ? On t'a vu si tu es venu aux Nations Unies. Cholant, cholant. Cholant, cholant. Tu as pris quel contact ? Tu connais qui ? Qui tu connais ? Pour tisser des contacts. Non, mais c'est non... Maman dit, t'as qu'il y a une monnaie, quoi. Non, t'as qu'il y a une monnaie. Hé, Gomu, vous ne pouvez pas vous donner de vous donner de vous donner. Gomu, vous ne pouvez pas vous donner de vous donner. Mais allons-y seulement. Vous qui parlez là, c'est derrière, Maman dit. On va voir si vous allez parler. Maman, c'est-à-dire que je vais vous donner. J'ai une monnaie. 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 il y a eu coup d'état, là-bas, Marc Kabouré, il ne manifeste pas. Que l'autre est au Mali, le président est décédé là-bas. Oui, le président le fait qu'on ne, Dieu n'a pas voulu qu'il meure. Le président le fait qu'on ne, Dieu n'a pas, Dieu a fait tout ça là. Quand on nous le blague, parce que lorsqu'il était assez couturé, il y a d'autres qui faisaient du mal pour le salir. Et aujourd'hui, la vérité est là. La vérité est devant tout le monde. C'est pourquoi je tire chapeau à Makanera. Makanera dit qu'il faut donner du temps aux poutistes, d'automale compris. Mais il fallait donner du temps si on ne donnait pas du temps aux poutistes et que les militants du RPG se levaient. À ce moment, voilà, nos adversaires de l'UFDG ANAD, UFR, étaient dans la danse, mais avec le temps. Aujourd'hui, là, est-ce que si on prend les militants de l'UFDG, de ANAD au complet aujourd'hui, même si le président qu'on est vivant aujourd'hui, tabassé, fessé, d'Ombouya, qui va parler ? Les gens vont dire, ils vont regarder, si les gens n'applaudissent pas, ils vont dire « Anna Otagi » parce que les gens ont compris qui est Mamadi d'Ombouya. Les gens ont compris. Et c'est pareil aujourd'hui dans l'armée. Leur mensonge, si tous nos parents malinqués, tout le monde a compris l'importance du président facondé pour le pays par rapport à ce bandit, ce narco, ce mercenaire de la France qui est là aujourd'hui. Mamadi Dombouya. Donc, les gens n'ont pas de l'UFDG, ils ne sont pas de l'UFDG. Ils ne sont pas au-dessus de l'UFDG. Yep. Yep. Non, ce n'est pas la peine. C'est toi qui parles de ça. Elie Minimono, c'est vous qui dites que le président facondé, il est vieux, c'est rentré, c'est sorti. Alors nous, c'est lui qu'on veut. C'est ce que j'ai dit aux Grecs. Vous n'êtes même pas nombreux. Sinon, les foréciers conscients, ils ne peuvent jamais supporter Dombouya. C'est le petit groupe que les Bogolas, quand il y a eu le coup d'État, ils ont pris les jeunes influents de la forêt à aller raconter des blabla. Qu'est-ce que la forêt gagne ? L'interconnexion, ça fait combien de jours le courant est parti ? Qu'est-ce qu'on vous dit comme réponse ? Vous ne parlez même pas de ça. On va, ils vont vous dire des bêtises. Il y a eu un conflit communautaire. Zogotay, entre les Cognanquais et les Guerzés, ça a toujours existé. On met ça sur le côté politique. On sème la reine dans le cœur des gens. Il y avait combien de forestiers dans le gouvernement du président Fakondé ? Allez-y, regardez, son dernier gouvernement, il y avait presque sept ministres de la forêt, l'Assemblée, les directeurs. Mais non, il faut placer au Gomou. Quelqu'un qui dit pas non, derrière lui. Voilà, il aime la forêt. N'importe quoi. Et tu les vois, ils voient la souffrance aujourd'hui sur les travailleurs de Sogipa. La majorité de la population en forêt, on va dire même 100% des agriculteurs, l'engrais, le prix de l'engrais aujourd'hui, c'est combien ? Au temps du président Fakondé. Les tracteurs, vous avez vu quelles campagnes agricoles depuis les bandits sont venus ? Ou vous avez vu, ils sont en train de distribuer des tracteurs ? Tous ces véhicules qu'ils sont en train de donner aujourd'hui aux artistes, aux députés, les commandes du président Alfa Kondé. Mais vous, jusqu'à présent, les gens ne se réveillent pas. On prend, oui, avion, vous avez vu, mamadie est venu, tente. Ah non, le Guinéen, ça que la souffrance d'abord, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé. Allons-y, continuez l'hypocrisie. Continuez. Sinon, les forestiers conscients, là, ils ont compris. Vous avez vu, affaire de Dadis. D'autres, d'autres, ont commencé à parler ici. Dire de n'importe quoi. Oh, le président Fakondé. Non, Dadis, c'est où aujourd'hui ? Dadis, c'était au Burkina, 50 000 dollars. J'ai dit, 50 000 dollars chaque trois mois. Chaque trois mois, 50 000 dollars. Ils ont dit à Dadis devant la barre. S'il veut nier, on va sortir les preuves. Il a eu plus de trois véhicules sortis d'usine. On lui a mis en contact avec les hommes forts au Burkina. Partout où il y avait cérémonie, Dadis était invité. L'enfant de Dadis était malade. Avion médicalisé. Grâce à qui ? Grâce aux famins. Les hommes secs de Dadis, grâce à qui ? Grâce aux famins. Si aujourd'hui, on vient s'asseoir pour raconter de n'importe quoi parce que le bandit est au pouvoir, c'est Dieu qui récompense. La reconnaissance est recommandée par Allah, subhanahu wa ta'ala, par Dieu. Ceux qui sont chrétiens, ça est dans la Bible, dans le Courant, Torah, partout. Mais si vous continuez à suivre des menteurs, continuez. la réalité est la Guinée d'hier et la Guinée d'aujourd'hui. Ça est là, devant tout le monde. Combien de travailleurs, combien de forêtiers ont été mis à la retraite ? Allez-y, regardez sur le fichier de la fonction publique. Combien de forêtiers ils ont pris ? Si vous voulez aller sur cet angle-là, allez-y à la fonction publique. Vous regardez les retraités de la forêt et depuis l'arrivée de Dumbuya, combien de personnes ils ont pris à la fonction publique ? Il ne s'agit pas d'être animé de haine où un individu vient et on vous raconte des salades, vous avalez, vous continuez. Ce pays-là, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Si c'était affaire d'ethnie-là, nous, on allait suivre. Amara, je suis conniacé. Ils allaient dire oui, Dumbuya, je suis conniacé. On allait venir suivre. Nous, on n'est pas dans ça. Et aujourd'hui, c'est ça la Guinée aujourd'hui. On dit aux gens, non, il faut suivre tel parce qu'il est de ton ethnie. Il faut suivre tel, il est de ton ethnie. Vous pensez que c'est ce qui va nous arranger? Hein? Vous pensez que c'est ce qui va nous arranger? Vous savez, aujourd'hui, c'est que les dadis sont en train de subir aujourd'hui. Mamadi, lui, il est déjà plongé dedans. Son cas, c'est pire. Son cas, c'est pire. Les dadis, on peut dire, voilà, après la mort de Lansana Conte, ils ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Des gens ont voulu le manipuler. Voilà, ça a mal tourné. Ils sont allés faire ce qu'ils ont fait. au stade du 28 septembre. Ça, lui, on peut faire des assises nationales, des forums de réconciliation, demander pardon, grâcier les dadis, pardonner tout le monde. Tout ça, c'est possible. Mais un bandit qui prend les armes, venir attaquer la présidence, tuer la garde présence, trahi d'abord, il a prêté serment. Il a prêté serment. Voilà, il a prêté serment. Trahi d'abord la République, tuer la garde présence. ciel. Et prend le pouvoir aujourd'hui. Et la Guinée est devenue aujourd'hui plaque tournante de la drogue. Lui, d'abord, il y a le dossier de drogue. Jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouvent les morts. Les morts du 28, voilà, du 5 septembre. Donc, Mamadi, c'est ce qu'il attend. Donc, vous allez suivre le gars bêtement comme ça, de façon aveugle, pour dire non, il aime les forestiers. Allons-y seulement. Allons-y. Vous allez bien comprendre. Demain, personne n'est contre les forestiers, personne n'est contre les peules. Ceux qui veulent se faire détester, ils vont se faire détester. Voilà. Vous allez nous dire pourquoi on doit suivre Mamadi. Vous allez nous dire les raisons. pourquoi ? En tout cas, le retour du FAMAN, nous, on l'a dit, le retour du président Alpha Kondé, le FAMAN, le bâtisseur, pour vous dire qu'il ne calcule même pas d'Ombouya, il ne parle même pas de lui. Ce n'est ni son adversaire, ni son égal. Il n'est ni opposant, ni président. Il n'est qu'un simple bandit. C'est pourquoi le président Alpha Kondé. Non, il ne parle même pas. Il faut respecter l'homme. Il faut respecter l'homme, le président Alpha Kondé. C'est Namori qui a trahi. Si le chef d'état-major, quelqu'un que tu as mis chef d'état-major, pendant huit ans, quelle que soit la force de Ombouya, je vous dis d'ailleurs, malgré qu'ils ont désarmé la garde présentielle, ils ont tenu bon n'eût été le traite Namori. N'eût été le traite Namori, le camp Kondara, tenu par Magas, Philippe Magas, qui a empêché les gens de quitter là-bas. Sinon, Mamadi et son clan, ils allaient les mater tous. Mamadi lui-même, il n'a pas osé venir à la présidence, parce que lui-même, il savait le danger. celui qui lui a accompagné là, c'est Namori, le traite. Ombouya a préparé son plan D, mais quand il est venu là, il y a eu échec. Mais Namori savait que lui, si le coup échouait, les enquêtes, il allait tomber. Il a dissuadé les gens de Bata. Bata qui a 2000 éléments, des gens bien formés. Vous n'avez pas vu quand ils sont venus, ils ont jeté les éléments de Bata un peu partout. Ils ont arrêté d'autres. Et après, on vient nous dire que c'est le coup d'état de l'armée. On met 42 généraux à la retraite. Où sont les promesses pour les 42 généraux ? Qui a vu les véhicules des 42 généraux ? Qui a vu les passeports diplomatiques des 42 généraux ? Qui a vu l'un de ces généraux-là qui a été nommé à part le cerveau du coup d'état ? Idi Amin. Idi Amin, c'est le cerveau de Dumbouya. C'est le cerveau de Dumbouya. Merci à tout le monde. Le combat continue parce que les gens pensent que le président Al-Fakone ne dit pas le nom de Dumbouya. Pourquoi il va dire le nom de Dumbouya ? Et quelqu'un qui se mettait à genoux devant toi, il va dire le nom de Dumbouya. Pourquoi ? Il a été élu. S'il avait été élu par le peuple, le président Al-Fakone allait avoir le respect pour lui. Mais il a été élu par qui ? Les forces spéciales, les équipements, grâce à qui ? Non, je respecte le président Al-Fakone encore. Il faut respecter l'homme. Si c'était quelqu'un aujourd'hui, il n'allait même pas parler de Namuri. C'était le bandit là, il m'a dit. Mais tellement qu'à t'a considéré là, à t'a n'est là-là, à la côté. À la massi d'Yandila Fama. Une fois encore, joyeux anniversaire Fama. Nous, nous sommes prêts. En s'il y a à nous. Regardez le pays aujourd'hui. Baby, Zérekouré, Bi, Akumal Uro, Sinko, Beekumala, Beila, Kerewani, Kankan, Sigiri, Mandiana, Kourousa, Farana, Labé, Mamou, Pita, Europe, Bascot, Lagina Fama, Baby, Ibrawara Kaf, Fala, Eh, Eh, Non, qui est le président Fakonde. Où le Fola, ça ne va pas supprendre quelqu'un. Le retour du président Fakonde. A témo, supran, bi, a témo, supran, sini. Bandi, le Kouma, là. Les militaires intelligents, il est temps pour vous. mamadiko. Allez, bon, mamadiko. Sinon, vous avez vu les autres, à l'outre-république, les défendus, là. Mon, mamadiko, défendu, là, tu meurs, wallaye, il barasse à l'ourou, billoy. Mon, mamadiko, l'armée Guinienne, il vient contre vous, vous mourez, 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 c'est pas la république, c'est pas le peuple qui a élu, mamadiko. Il barasse, il barasse, il mourez, il mourez, il mourez, il s'est dénié. Vous avez vu comment ils ont éliminé les autres, les dianés, les couillatés, les cabinets, le béouanédi. Donc, al-baratolaï, c'est pas la république que vous avez défendu. Lui-même, il a dit qu'il ne faut pas défendre l'individu, il faut défendre la république. Et, qui lui a élu ? Al-Tahel Kounabare, Nalia Masouko, le rofana, Al-Dewa, il faut aller à l'anénefana. Voilà. Al-Asoubana, il faut aller à l'anéco. Qu'on choisisse le meilleur d'entre vous, il faut électionner. Ni bandi, kanakini, si Al-Kounaoro, Al-Ou, a yafakouna, qu'al-deux défendu. Al-Au, il faut défendre l'intérêt, mais qu'on soit. Al-Kouna, vous allez répondre pour ça. Parce que, c'est même pas le peuple qui a élu, ce bandit. Vous ne défendez pas la république, mais vous défendez, maman dit. Voilà. Donc, Al-Au, il a dit, kan militair, ben, al-ya kakasurasi, brin, ben, 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 mamadie est là pour son intérêt. Donc, vous êtes avec Tugo, m'ra, moi, bientôt, je rentre en Guinée, c'est-à-dire, parce que, c'est un boulot, il y a un boulot, il y a un boulot, il y a des boulot, il y a un boulot, il y a une boulot. C'est le bon moment, il y a des massacrés, le président est là, il a des droits en même temps. Al-Kaló, comme maman dit, actuellement, il ne peut pas faire une heure, arrêté, à Tise, dans ma doula, à la boulot, al-brallon, comme maman dit, à ta koukko, à la boulot, maman dit, Il ne peut pas faire une heure arrêtée. Il ne peut pas faire une heure arrêtée. Tellement que non. Qu'on a refrié à la. Moubani. Aïe aux Samana. Atebana. Bekaolo. Bekaolo. Mamadila Koro. Donc. Alou Sourasi. Demi n'y a encore. Alou Koumkou. Alburo. Naka Dal Nye. Alietoui. Les mercenaires qui sont venus là. Abarak Balatoum. Albeb Ourtoli. Beaucoup ce sont des français. Ils vont chercher à fuir. Les mercenaires qui sont derrière Mamadila. Abaraksofé Latoum. Vous voyez l'ambassade de France. Ce n'est pas loin. Ils vont fuir pour aller à l'ambassade de France. La France va les protéger. Les mercenaires. Les légionnaires qui sont venus là. Qui sont à côté de lui. Ceux-ci là vont fuir. Mais Alou. Alou mi kata flakal kata Mamadila. Lagine kal tal Rekonobi. Mou tal sou maseri. Mou tal sou makasi. C'est vous qui allez perdre. Koumidouni. Très olé bo kakbarote. Vive le présent Fakonde. Vive les forces vives. Le rendez-vous le 9 mars. Voilà. Le rendez-vous le 9 mars. La population guinéenne. Parce qu'il y a des gens. pour saboter les appels de FNDC. Aujourd'hui, c'est les forces vives. C'est les forces vives. Donc, le rendez-vous c'est le 9. La mobilisation. Passer le message dans les quartiers. Dans les cafés. Voilà. Donc, que tout le monde se prépare. Mou baraké. Mou baraké. Mou baraké. Si les bandits, ils avaient la volonté vraiment de partir. Les 19 mois là. Les 19 mois. L'élection était terminée. Mais, on vous a dit le coup d'état. Ce n'était pas ça. Le coup d'état n'était qu'un instinct de survie. Des bandits, des narcos. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir. Je vous dis. Dialogue, ce n'est pas ce qui va faire partie Mamadi. Montez, vous allez descendre. Montez, vous allez descendre. Mamadi n'est pas prêt pour les élections. Mamadi n'est pas prêt pour les élections. La seule chose qui peut faire partie Mamadi, c'est le feu derrière. De la manière dont il est venu là. C'est comme ça, on doit le chasser. Il est venu avec les armes. On doit le chasser avec les armes. Wallah, c'est ça la solution. Ça a été dit une fois. On dit celui qui règne par les armes, périra par les armes. Les dadis là, les secoubas, eux, ils ne sont pas venus par les armes. Le président là, s'en a compté, est mort. Ils ont pris le pouvoir. Donc, ils ne se réprochaient de rien. Ils ne se réprochaient de rien. Et le bandit aujourd'hui, lui, il vient, il change tout. Décret sur décret. Il pense que c'est son royaume. Toi, tu es venu pour la transition. Il est là à enlever tout le monde. Comme c'est, le pays lui appartient. Donc, merci. Que tu... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada